A regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Alors pour l'affaire de ce soir, on est aux Etats-Unis et au Colorado pour être plus précise. Et ben on y va, c'est parti. Isabella Guzman est née le 9 juin 1995 dans le Colorado. A l'âge de 3 ans, ses parents divorcent et rencontrent chacun un nouveau partenaire. Alors au début, elle habite avec sa mère, Yunmi, et son beau-père, Ryan. Mais c'est une enfant particulièrement difficile. A tel point que, à l'âge de 7 ans, sa mère va la renvoyer en quelque sorte chez son père. On rapporte que la belle-mère d'Isabella, donc la nouvelle compagne de son père, Robert Guzman, ne l'aime pas particulièrement. Visiblement, elle la maltraite physiquement et verbalement. Et là, il faut juste que je m'arrête de petites secondes. Alors bravo au papa, puisque cette situation a duré quand même un certain temps. Alors certes, je ne défends pas le parricide, c'est juste un coup de gueule à l'attention de tous ces parents qui sont suffisamment égoïstes pour se trouver un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, avec peu ou pas de considération pour leur enfant ou leurs enfants. Et à toutes ces personnes aussi qui rencontrent quelqu'un qui a des enfants d'une relation précédente et qui disent « oui, j'accepte que tu aies des enfants d'une relation précédente » et qui, en vérité, ne le pensent pas une seconde. Bah, que dire ? En fait, ces personnes, je pense qu'elles n'ont pas conscience du tort que ça cause à un enfant, qu'on lui refuse l'accès, entre guillemets, à un de ses parents. Donc ces personnes-là ont tout simplement l'égoïsme de s'accaparer cette personne, ils veulent cette personne pour eux tout seuls, et ils ne veulent pas la partager avec les enfants. Alors certes, que dire de la personne qui accepte la situation ? Donc là, on parle évidemment du père d'Isabella, du père ou de la mère d'un million d'enfants sur cette terre, malheureusement. Et c'est une réalité qui, moi, me fait mal au plus profond de mon être. Donc voilà, je voulais pousser ce petit coup de gueule. Si tu rencontres quelqu'un qui a des enfants, m'a réfléchi bien avant de te lancer dans cette relation. C'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère. Je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, et je sais qu'on va me dire que je connais pas toute la situation en détail, et que c'est facile de juger les parents. Et certes, j'ai dit moi-même que Isabella, c'était une enfant très difficile, mais elle, c'est la gamine dans l'histoire, c'est eux les parents. Un enfant qui est difficile, tu peux manager, tu peux gérer la situation. C'est les parents qui sont responsables de ça. Et puis ça montre aussi à quel point le divorce, ça affecte les enfants, qu'on le veuille ou non. Alors les parents qui se font des illusions à penser que la séparation vaut mieux, on se dispute trop souvent, c'est pas un bon environnement pour l'enfant, ou peu importe les excuses que les gens se trouvent pour sortir de leur mariage quand ils ont des enfants. La souffrance derrière ça, elle est réelle, elle est irréversible. Je sais pas, je pense que je dirais que je suis plutôt pour la souffrance de parents qui se disputent et qui s'aiment pas, plutôt que, je vais m'en prendre plein la gueule, plutôt que la souffrance d'une famille brisée. Il n'y a rien de tel. Après, moi j'ai connu les deux, et je peux dire que je préfère des parents qui se disputent que des parents qui sont pas ensemble. Je vais m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que je dis, parce que c'est des gens qui ont vécu la même chose que moi, mais si t'es pas un enfant de parents divorcés, si tu as pas vécu ça, c'est pas quelque chose que tu peux le comprendre. Ça c'est quelque chose que je peux te garantir. C'est le genre de choses qu'il faut avoir vécu soi-même pour comprendre. C'est comme ça. J'ai l'impression que les sociétés occidentales, elles favorisent le divorce, elles encouragent le divorce. Alors c'est quoi le délire derrière tout ça ? C'est le capitalisme, c'est le consumérisme poussé à son paroxysme. On consomme même les relations amoureuses. C'est mieux pour l'économie, en vérité. C'est triste, quand même. Revenons à notre histoire, parce que je pourrais pousser ce coup de gueule pendant dix heures. Alors désolée, je fais un arrêt sur image, parce que j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Alors, je disais, après le divorce, Isabella est restée avec sa mère, puis sa mère, vers l'âge de 7 ans, l'a envoyée à son père. Mais la belle-mère, donc la nouvelle compagne de son père, ne pouvait pas la saquer, donc elle a été, encore une fois, renvoyée à sa mère. Encore quelque chose qui soutient mon propos, qui soutient mon coup de gueule. Les parents qui jouent au ping-pong avec leurs enfants, elle est pas belle, la vie ? La mère et le beau-père d'Isabella sont témoins de Jéhovah, et étant sous leur toit, Isabella est forcée de suivre la même religion, mais à 14 ans, elle décide de, je crois qu'on dit démissionner, elle décide de s'apostasier. Alors si tu sais ce que veut dire ce mot-là, c'est un commentaire, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que veut dire ce mot. Et il faut savoir que d'après leurs principes, les témoins de Jéhovah doivent rester éloignés du monde le plus possible, parce qu'ils le considèrent comme mauvais. Ils doivent également limiter au strict minimum leurs relations avec les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, même les membres de leur famille proche. Donc la religion est devenue un gros problème entre mère et fille, elle se disputait beaucoup par rapport à ça, entre autres. Et Isabella affirme que sa mère et son beau-père la maltraitaient depuis très longtemps, et les choses ont empiré quand elle s'est apostasiée. Isabella explique au départ que la raison pour laquelle elle était difficile à vivre, c'est parce qu'elle en voulait à sa mère de s'être remariée, de s'être mariée avec quelqu'un d'autre, et d'avoir, entre guillemets, remplacé son père. Encore une fois, je ne la défends pas, mais c'est vrai que quand un parent amène quelqu'un à la maison, c'est quelque chose de vraiment très délicat. Et souvent, les parents ne vont pas l'expliquer à leur enfant, ils ne vont pas avoir une communication qui est nécessaire dans ce genre de situation. C'est quelque chose qui pour eux leur paraît évident, alors que pour les enfants, ça reste un énorme chamboulement dans leur vie. Déjà, il y a le chamboulement du divorce ou de la séparation, puis le chamboulement de quelqu'un d'autre, et ce n'est pas quelque chose qui doit être refait comme ça. Alors certes, je ne sais pas si la mère d'Isabella, elle a parlé avec sa fille, et que peut-être elle a essayé de lui expliquer les choses avec douceur, et qu'Isabella a quand même tout simplement pas accepté. C'est vrai que je ne connais pas le détail de la situation, mais je comprends quand même ce sentiment-là de sentir qu'il y a un de tes parents qui est remplacé. Une autre raison pour laquelle Isabella était en colère contre sa mère, c'est parce qu'à un moment donné, elle a découvert la réelle raison de leur divorce. Ce qui s'est passé, c'est que Yunmi a rencontré Ryan, donc son nouveau mari, son second mari, pendant qu'elle était encore mariée avec Robert Guzman, donc le père d'Isabella. Et ça, ça l'a bouleversé d'autant plus. Vint le jour où Isabella, à son tour, a rencontré quelqu'un, et son petit ami était très violent, pour pas trop changer de l'environnement dans lequel elle avait grandi. Alors elle finit par rompre avec lui, mais il la harcèle, il la suit chez elle, et il frappe à la porte, enfin il peut pas lâcher l'affaire. La tante d'Isabella a confirmé les problèmes entre mère et fille, donc à cause de ce jeune garçon qui l'a harcelé, à cause de la religion, donc à cause de l'apostasie d'Isabella. Mais leur relation, elle était déjà pas bonne à la base. C'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, elle ne s'entendait tellement pas, que malgré son jeune âge, Yunmi l'a envoyée chez son père. La veille des événements, Isabella et Yunmi se sont disputés, à cause de ce petit ami, de cet ex-petit ami. La dispute a pris une telle ampleur qu'Isabella a craché au visage de sa mère. Alors moi, c'est pas ce que j'ai avec le fait de cracher sur le visage de quelqu'un. Je trouve que c'est l'ultime acte de manque de respect. Je préfère une gifle, je préfère une petite baffe. Sa mère en est arrivée à avoir peur de sa propre fille, à tel point que ce soir-là, elle a demandé à son mari de fermer la porte à clé, la porte de sa chambre à clé. Alors, je sais pas pour quelle raison Yunmi et Ryan ne dormaient pas ensemble, ne dormaient pas dans la même chambre. J'ai fait des recherches par rapport aux témoins de Jéhovah, je me suis dit peut-être que c'était une règle qui venait de là. Bon, il se trouve que non, en tout cas mes recherches n'ont pas porté leurs fruits, donc je ne pense pas que ça vient des règles que les témoins de Jéhovah doivent suivre. Mais le fait est que, voilà, ils faisaient chambre à part. Le lendemain de cette dispute, donc on est le 28 août 2013, dans la matinée, Yunmi reçoit un email de sa fille, dans lequel, entre autres, elle lui dit, tu vas payer. C'est chaud de dire ça à ta mère quand même. Sa mère, qui a déjà peur de son propre enfant, appelle la police. Cette menace, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc elle appelle le 911. A ce stade, Isabella a 18 ans, donc elle a fêté ses 18 ans trois mois auparavant, au mois de juin. Et donc la police l'informe du fait que, légalement, sa mère n'a aucune obligation vis-à-vis d'elle. Elle peut la virer. Ils lui disent, c'est la maison de Yunmi, c'est la maison de Ryan, donc bah tiens-toi bien. La police repart et tout semble être plus ou moins rentré dans l'ordre. Mais Yunmi décide quand même d'appeler Robert Guzman, donc son ex-mari, afin qu'il essaie de raisonner leur fille. Donc Robert Guzman arrive au domicile de son ex-femme, il discute avec sa fille, et entre autres, il lui dit, c'est ta mère, tu dois la respecter, tu es sous son toit, tu dois suivre ses règles. Il lui explique qu'un enfant doit respecter ses parents. Et d'après la réaction qu'a Isabella, il a l'impression qu'elle a plus ou moins compris le message. Il a l'impression qu'il a fait des progrès avec elle par rapport à cette conversation. Donc il se dit, voilà, ça va peut-être pas s'arranger à 100%, mais au moins, pour l'instant, ça va aller au moins un peu mieux. Donc il s'en va. Le même soir, Yunmi rentre du travail, il est environ 21h30, donc elle monte à l'étage pour prendre une douche. Ryan est en bas, il regarde la télévision, il est en train de manger son dîner. Puis à un moment, il entend comme un bruit sourd qui provient de l'étage. Il monte pour vérifier, et il entend sa femme l'appeler. Il se précipite vers la salle de bain, il aperçoit Isabella, mais là, elle ferme la porte et elle la verrouille. Il essaye en vain de l'ouvrir, mais il n'y parvient pas. Donc il frappe à la porte, il est complètement hystérique, il appelle Isabella, il appelle sa femme, et là, il voit du sang s'écouler sous la porte de la salle de bain. Alors il appelle le 911, et pendant qu'il est encore au téléphone avec eux, il entend Yunmi dire « Jéhovah ». « Jéhovah », ça veut dire « Dieu ». Après quelques minutes qui ont dû lui paraître une éternité, la porte se déverrouille, Isabella sort, elle a un couteau à la main qui dégouline de sang, elle-même est recouverte de sang, elle ne regarde même pas Ryan, elle passe devant lui comme s'il n'était pas là, et elle s'en va. Ryan entre dans la salle de bain et il découvre Yunmi complètement nue, au sol, une batte de baseball se trouve à côté d'elle, elle a des coups de couteau au visage et sur le cou, il commence un massage cardiaque, mais il sait qu'elle est déjà morte puisqu'elle a le regard fixe. Il continue le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, qui vont la déclarer morte sur les lieux. Évidemment Isabella a pris la fuite en prenant bien soin d'éteindre son téléphone pour pas qu'elle ne puisse être retrouvée, son beau-père avait décrit à la police ce qu'elle portait, et une chasse à l'homme a commencé. Une chasse à la femme. On ne dit pas une chasse à la femme, mais j'ai envie de dire une chasse à la femme. Une chasse à la femme a commencé. Le lendemain vers 11h, une personne téléphone à la police en leur disant « il y a un corps, il y a un cadavre dans une voiture ». La police arrive et en fait ils ne trouvent personne dans cette voiture. Alors il s'agissait bien d'Isabella, mais elle n'était pas morte. En fait elle était tout simplement recouverte de sang à ce moment-là, donc la personne a pensé qu'elle était peut-être morte. La police a quand même fouillé l'intérieur de la voiture et a trouvé des objets qui très probablement appartenaient à Isabella et était liée à l'homicide. Isabella a été retrouvée très peu de temps après dans un parking. Alors je ne sais pas s'il s'agit du même parking où se trouvait la voiture. En tout cas ce que je sais c'est que c'est un parking qui se trouvait très près de son domicile. Évidemment lorsque la police a réalisé en la trouvant de qui il s'agissait, ils ont procédé à son arrestation. Comme on peut le voir sur la photo, elle n'était pas couverte de sang lorsque la police l'a finalement trouvée et je me suis demandé pourquoi. En fait il se trouve qu'elle s'est rendue dans un magasin qui se trouvait à proximité et elle a affirmé avoir été victime de viol. Le propriétaire du magasin l'a crue et l'a autorisée à utiliser la salle de bain et du coup elle s'est changée. Isabella Guzman a été arrêtée 16 heures après le début de cette chasse à la femme. Ouais je m'en tiens, je dis chasse à la femme. Donc elle est accusée de meurtre au premier degré et de crime violent. Alors il faut garder à l'esprit qu'elle a 18 ans, donc la peine de mort est une possibilité. L'autopsie a révélé que Yunmi a été poignardée 151 fois. 31 fois sur le visage et 48 sur la zone du cou et 72 donc sur le reste de son corps. Alors certains articles ont déclaré qu'il s'agissait de 151 coups de couteau uniquement sur la zone visage et cou. Alors 79 ça faisait déjà beaucoup hein. En vérité ce qui est le plus plausible c'est 79 au niveau du visage et du cou et 72 sur le reste de son corps. Les journalistes ils aiment bien quand c'est plus gore hein, moi comme si 79 c'était pas assez. Imagine juste 31 coups de couteau sur le visage et 48. Enfin le cou c'est petit quand même. Yunmi avait également été battue avec la batte de baseball qui se trouvait à côté d'elle. Et en effet les échymoses qui ont été retrouvées sur son corps lors de l'autopsie correspondaient à ce type de blessure. Isabella Guzman appelait des coupables pour raisons de folie. Alors bien sûr elle est passée par des évaluations psychologiques qui ont confirmé un diagnostic de schizophrénie paranoïaque. Certains des symptômes de la schizophrénie, ça inclut entre autres une incapacité à faire la différence entre le bien et le mal, des hallucinations, des délires paranoïaques entre autres. Un médecin a témoigné pendant le procès et a déclaré qu'Isabella était une schizophrène paranoïaque et que depuis des années elle avait comme des crises de délire. Alors si c'est bien le cas, comment ça se fait qu'il lui ait jamais prescrit de traitement ? Et certains des membres de la famille et certains amis ont déclaré, même s'ils ont constaté, ils ont confirmé le fait que la relation entre mère et fille était très difficile, mais ils ont été quand même très choqués du meurtre. Et bizarrement je trouvais aucun témoignage qui relaterait un comportement anormal, un comportement atypique, qui confirmerait la schizophrénie. Alors je m'attendais vraiment à lire des témoignages de membres de la famille, ou de ses amis, ou de ses camarades de classe, qui confirmerait qu'elle avait un comportement étrange ou pas normal, ou qu'elle avait des délires ou des hallucinations, ou qu'elle disait des choses pas normales, ou qu'elle se parlait toute seule, enfin des signes évidents de schizophrénie ou de paranoïa. Les seuls témoignages que j'ai trouvés, c'était ceux de son père, qui confirme avoir eu une discussion avec elle quelques heures avant le meurtre. La tante d'Isabella a également confirmé la relation difficile entre mère et fille, et les disputes violentes très fréquentes, mais elle a aussi dit qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ce que les choses dégénèrent, au point d'en arriver au meurtre. Et de ce que j'ai trouvé, aucun de ses deux parents, donc le père ou la tante, aucun des deux n'a parlé, n'a mentionné un comportement atypique, un comportement anormal. Je suis pas experte, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre. Il y a une chose qu'Isabella a dit dans le cadre de son plaidoyer, c'est qu'elle pensait que sa mère était une femme nommée Cécile ou Cécilia, et qu'elle avait pour mission de détruire le monde. Et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'elle meure. C'est pour ça qu'elle l'aurait tué. Mais du coup, c'est pas cohérent avec l'email qu'elle a envoyé le matin même à sa mère. Un email où, on se rappelle, elle lui a dit « Tu vas payer ». C'est clairement une menace qui fait référence aux années de maltraitance dont elle parle. Et évidemment, au procès, il a été question de cette relation difficile entre mère et fille. Donc c'était quoi la raison du meurtre ? C'était la schizophrénie ou c'était la maltraitance ? Est-ce que c'était les deux ? Lors de sa première audition, on peut le voir sur les images, Bella qui sourit à la caméra, on sait pas vraiment pourquoi elle sourit, et puis c'est pas vraiment un sourire en fait, c'est un genre de rire narquois, genre « Tu veux ma photo ? » En même temps, elle est menottée, donc elle peut pas faire grand chose d'autre. Et plus tard, on la voit avec les larmes qui lui montent aux yeux, et là, elle remarque une autre caméra, et puis elle va faire ça. Genre « Tu veux me voir pleurer ? » Ben voilà, des larmes toutes fraîches, tu dois être content. Je sais pas, ce geste, moi je l'ai interprété comme... Parce qu'on voit qu'elle a les larmes qui lui montent aux yeux, donc moi je l'ai compris comme... Elle tourne la tête, elle voit que la caméra est en train de la filmer, et elle se dit « Ah bah, tu m'as attrapée en train de pleurer, ben tu dois être content, regarde mes larmes, quoi. » Je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Et il y a des moments pendant le procès, alors on la voit qui regarde dans le vide, ou qui rigole toute seule, ou qui se parle à elle-même, et c'est clairement un comportement étrange qui est symptomatique de maladie mentale. Pour information, Isabella, pour sa deuxième audition, elle a refusé de quitter sa cellule, ce qui a reporté l'audience à plus tard dans l'après-midi. Certains ont pensé que c'était à cause de sa schizophrénie, et d'autres ont pensé que c'est tout simplement parce qu'elle était une adolescente rebelle. Le plaidoyer de folie a été accepté, ce qui est très très rare. Alors c'est un plaidoyer qui a un taux de réussite de seulement 26%. Ce taux de réussite signifie que le prévenu n'ira pas en prison, mais sera interné dans un hôpital psychiatrique. Alors évidemment, une sortie, c'est juste impensable. J'ai tué quelqu'un parce que j'ai une maladie mentale, laissez-moi sortir. Non, je crois pas, non, t'as besoin d'aide. Mais il faut savoir qu'il y a quand même très peu d'accusés qui vont plaider la folie, seulement 1%, et donc de ces 1%, 26 vont obtenir gain de cause. Donc c'est vraiment très très peu. Isabella a été envoyée au Colorado Mental Health Institute, qui se trouve à Pueblo, donc dans le Colorado, pour une période indéterminée. Ça veut dire qu'elle pourrait sortir bientôt, comme elle pourrait sortir dans 10 ans, comme elle pourrait ne jamais sortir. Elle a récemment fait une demande de retour à la société normale. Elle a dit, je n'étais pas moi-même quand j'ai fait ça, et depuis, j'ai retrouvé ma santé mentale. Je ne suis plus malade, je ne suis pas un danger pour moi-même ou pour les autres. Au cours de cette interview, elle a également évoqué la maltraitance familiale qu'elle subissait, donc entre autres parce qu'elle avait quitté la religion, mais elle dit que ça avait commencé déjà bien avant ça. Et pour une raison ou pour une autre, elle montre ses cicatrices. Donc elle a des cicatrices à la main, et elle les montre à la caméra. Alors, je n'ai pas vu l'intégralité de l'interview, donc je ne sais pas dans quel contexte elle a montré ses cicatrices. Quand j'ai vu des extraits de cette interview, ce qui précédait la main, quand elle montre sa main, quand elle montre ses cicatrices, c'est la maltraitance dont elle parlait. Et donc, on pourrait croire qu'elle parle de ses cicatrices dans le sens où c'est des conséquences de sa maltraitance, de la maltraitance familiale, mais il faut aussi savoir que quand on poignère de quelqu'un, mais ça, je l'ai découvert avec la série Dexter, puisque je ne le savais pas, mais quand on poignère de quelqu'un, visiblement, avec le sang, parce que quand tu poignères de quelqu'un, il y a du sang qui sort, le sang, en fait, ça fait glisser la main sur la lame, et du coup, tu peux te blesser, tu peux te couper. Et ça expliquerait pourquoi, au procès, Isabella, elle avait des pansements sur les mains. Pendant que je faisais mes recherches, alors évidemment, je pense que tu me connais assez si tu as vu mes autres vidéos, pour savoir que je me pose toujours un milliard de questions, et l'une d'entre elles, c'était est-ce qu'on peut faire semblant d'avoir une maladie mentale ? Alors, ce n'est pas un truc qui n'existe pas, c'est quelque chose de connu, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen, et sous sa pire forme, le syndrome de Munchausen par procuration. Alors, juste pour expliquer très rapidement, Munchausen, c'est quand on fait semblant d'être malade, et on va jusqu'à se créer des symptômes, en général, des symptômes qui sont physiques, et ça, c'est dans le but d'avoir l'attention du personnel médical, des membres de sa famille, de ses amis, de son entourage, quoi. C'est une maladie mentale. Quand c'est par procuration, donc le Munchausen par procuration, c'est quand on... C'est dingue, mais... C'est quand on rend malade quelqu'un de son entourage, en général, quelqu'un dont on a la charge. Ça va être souvent un enfant, c'est très souvent un enfant, donc son enfant, son propre enfant, ou un parent. Il y a des parents qui vont rendre leurs enfants malades, donc ils vont les empoisonner, ou qui vont faire des trucs bizarres, dans le but de les emmener à l'hôpital et d'avoir l'attention du personnel médical. En général, c'est pour l'attention du personnel médical, mais ça peut aussi être pour l'attention de la famille et des amis autour de soi. Du coup, la première chose qui m'était venue en tête, c'était le syndrome de Munchausen, mais ce n'est pas applicable à notre affaire ici. Tout simplement parce que s'il s'avérait qu'en effet, Isabella avait faim, une maladie mentale, pour échapper à la justice, ça ne porte pas le même nom. Ça s'appelle de la simulation. Et la simulation, ça va être par exemple un enfant qui, pour ne pas aller à l'école, va dire à ses parents « J'ai mal au ventre, je suis malade, alors qu'il n'est pas malade. » Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la simulation. Donc, ce n'est pas dans le même but que le Munchausen. Munchausen, c'est pour avoir l'attention du personnel médical. Mais la simulation, c'est pour échapper à quelque chose. Donc, ça peut être un enfant pour ne pas aller à l'école. Ça peut être un homme qui fait semblant d'être malade pour ne pas faire un service militaire dans un pays dans lequel le service militaire sera obligatoire, par exemple. Et donc, pour moi, dans cette affaire, ça aurait pu être cohérent qu'elle faine une maladie mentale pour échapper à la justice. Donc, pour ne pas aller en prison ou pour ne pas avoir la peine de mort. Parce qu'on est dans un état où il y a la peine de mort, je le rappelle. Et les deux raisons pour lesquelles je me suis posé cette question, c'est parce qu'il y a le médecin de famille qui avait bien diagnostiqué Isabella de schizophrénie paranoïaque et il n'y a jamais eu de traitement qui a été suivi. Et ça, c'est quelque chose qui a été confirmé. Elle n'a jamais reçu de traitement. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, c'était les témoignages. Il n'y a aucun témoignage de personne dans son entourage qui déclare qu'elle avait un comportement bizarre à l'école ou à l'extérieur. Isabella, elle a été scolarisée jusqu'à quelques semaines avant le meurtre. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bizarre que personne ne témoigne d'un comportement qui confirmerait la schizophrénie ou la paranoïa. Il y a une troisième raison, c'est l'email. Dans cet email, elle menace clairement sa mère. Et elle a parlé pendant le procès du fait qu'elle était maltraitée pendant son enfance, etc. Enfin, pendant toute sa vie, quasiment. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une grosse contradiction entre la raison qu'elle a donnée, à savoir que sa mère s'appelait Cécile ou Cécilia et que c'était un méchant personnage qui était là pour détruire le monde, détruire la planète. Et donc, elle s'en est débarrassée parce qu'elle avait des voix dans sa tête qui peut-être lui disaient mais il y a aussi un email qui montre qu'elle en voulait à sa mère pour des choses qui étaient concrètes, qui étaient réelles. Donc, je ne sais pas. J'ai trouvé ça bizarre aussi. C'est juste des interrogations que j'avais et du coup, j'ai voulu en parler ici mais j'accepte le fait que ma capacité d'obtenir les informations elle est limitée. et je suis limitée à l'Internet. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas trouvées parce qu'elles n'existent pas ou parce qu'elles ne sont pas présentes sur la toile. Voilà. Bon, maintenant, on va parler du moment tant attendu. TikTok. Pourquoi TikTok ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait le buzz sur TikTok ? Alors, la première chose à savoir c'est que le buzz, il a commencé en 2020 et pas en 2013. Le meurtre, je le rappelle, a eu lieu en 2013. Alors, en fait, il y a ces images qui ont refait surface. Donc, les images d'Isabella pendant son procès. Donc, les fameuses images on la voit faire son petit sourire narquois. Il y a eu une personne qui a eu la brillante idée de poster ses images sur TikTok avec la chanson Sweet But Psycho de Eva Max. Sweet But Psycho, ça veut dire gentil mais folle ou douce mais folle. C'est une chanson qui est plutôt sympa. J'aime bien l'instru. Mais les paroles de cette chanson ont quand même fait controverse parce qu'il y a certaines personnes qui disaient qu'elle donne un côté romantique aux maladies mentales. Je ne sais pas ce que tu penses de cette chanson. Je ne sais pas si tu la connais. Est-ce que tu penses qu'elle devrait être interdite puisqu'il y a une association en Irlande qui justement se bat contre les stigmatisations des maladies mentales qui estiment que cette chanson devrait être complètement bannie. Interdite. Mais il y a aussi d'autres personnes qui pensent que c'est justement un hymne au féminisme et c'est une façon pour la chanteuse et pour l'agente féminine de... un peu comme assumer cette folie qu'on nous donne. Enfin, que les hommes nous donnent. Toutes les femmes sont folles. La chanteuse elle-même elle dit qu'en fait elle se moque du fait que les hommes nous traitent tout le temps de folles. Personnellement, je ne pense pas que cette chanson devrait être interdite tout simplement parce que c'est une réalité. Combien de femmes se sont fait traiter de folles ? Ça m'est arrivé. Peut-être parce que je suis vraiment folle mais ça m'est arrivé. Et en fait, on n'est pas folles on est différents donc je trouve que c'est bien de se réapproprier ce truc-là en chanson. Bon, le problème avec les choses qui font le buzz c'est qu'on ne sait jamais vraiment où ça a commencé quand ça a commencé mais dans le cas de l'affaire Isabella Guzman dans le cas du buzz sur TikTok je crois que ça a commencé aux Philippines parce qu'il y a un milliard de vidéos qui viennent des Philippines donc qui sont faites par des Filipinaux et franchement je ne sais pas du tout pourquoi. Alors le but du challenge parce que c'est même devenu un challenge sur TikTok le but du challenge c'était je vais montrer des images par contre j'espère juste que je n'aurai pas de problème de copyright donc si jamais j'ai un problème de copyright du coup je vais enchaîner sur la suite et je serai obligée d'enlever ce clip là mais si j'ai la possibilité de le montrer bah regarde dans le clip en fait on peut voir des gens qui reprennent un peu ce qui s'est passé au procès donc ils vont faire le même sourire qu'elles qui vont aussi pointer leurs yeux et qui vont même jusqu'à porter cet uniforme de prisonnier orange et se faire arrêter par un faux policier genre ils entrent dans la pièce d'audience etc enfin ils reproduisent un peu le truc quoi c'est un peu Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si les gens pensent qu'un challenge TikTok, ça va leur apporter gloire et succès. Tu vas être une superstar pendant peut-être deux secondes, et après tu vas retourner dans l'oubli et le néant. C'est le cas pour la plupart des gens. Moi, je n'ai pas de problème avec les challenges TikTok ou les challenges peu importe de quel réseau ils viennent, mais tant que ça reste quelque chose de drôle ou d'éthiquement correct, ça ne me dérange pas. Mais là, on est en train de parler de jeunes personnes, d'enfants même, parce que la grande majorité des utilisateurs TikTok sont des enfants, des adolescents. On parle d'enfants qui sont en train de suivre une tendance dont ils n'ont même pas conscience. Ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Certains ne savaient pas ce qu'il y avait derrière, certains ne savaient pas pourquoi elle avait été arrêtée, certains le savaient, et là c'est même du coup encore pire, certains le savaient, mais le faisaient quand même. Si tu as des enfants, ou si tu veux avoir des enfants, juste réfléchis deux secondes à ça. Est-ce que ça te gênerait, ou pas, que ton enfant, sur son téléphone, ou sur ton téléphone, il reproduise les gestes d'une meuf qui a tué sa mère ? Alors moi, perso, je n'ai pas d'enfant, mais le jour où j'en ai, déjà ils n'auront pas de téléphone. Moi, je vivrai dans la forêt comme capitaine fantastique. Si tu n'as pas vu ce film, il faut vraiment que tu le regardes. Il y a beaucoup de personnes qui ont défendu Isabella Guzman sur les réseaux sociaux en disant « Elle est trop canon, ce n'est pas possible que ce soit une tueuse. » C'est vrai que le mal, il a un visage, il a des traits, il a des grands yeux, il a un sourire narquois, il a un rire démoniaque. Mais ce serait trop facile si c'était... Il faut que les gens arrêtent de regarder la télévision. Ce serait trop facile si c'était réellement comme ça, dans la vraie vie. C'est un peu comme, tu sais, les journalistes qui vont faire des interviews de voisins d'un tueur qui vient de se faire attraper et qui vont dire « Oh my God, mais comment ça, c'est un tueur ? Dès que j'avais besoin de sucre, de lait, je le trouvais, il était trop gentil. » Il tombe un peu des nus. Alors, tu tombes des nus parce que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de choquant. Mais tomber des nus parce qu'il n'avait pas la tête de l'emploi, comme on dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas la tête du mal ou la tête du bien. Je sais que j'ai dit dans ma dernière vidéo que quand des personnes sont gentilles, on le voit sur leur visage. Mais ça, c'est le problème du mal. Tu ne le vois pas forcément. Je tiens à préciser quand même que certaines personnes qui ont suivi cette tendance, la tendance TikTok, c'était pour se moquer d'Isabelle à Guzman. J'apprécie pas trop non plus parce que si, ça a été avéré par les évaluations psychologiques, mais c'est une personne qui souffre de maladie mentale. Donc tu te moques d'une personne qui a une maladie mentale. C'est pas cool non plus, quoi. Il y a aussi des gens qui ont dit que c'est une personne qui a tué sa mère, une jeune fille qui a tué sa mère, et elle ne méritait pas qu'il y ait tout un buzz autour d'elle. Il y a des personnes, encore une fois, qui ont suivi aveuglément ce challenge TikTok juste pour faire le buzz et qui ne savaient pas du tout ce qu'il y avait derrière. Donc comme des moutons, voilà, tu vois un truc sur ton téléphone, tu vois que ça fait le buzz, tu vois que tout le monde like, tu vois que tout le monde kiffe, et bah tu suis bêtement et aveuglément sans savoir dans quoi tu te lances, quoi. Enfin bref. Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi il y a un buzz, pourquoi un événement va créer le buzz. Qu'est-ce qui fait qu'un truc va faire le buzz ? Alors d'après ce que j'ai trouvé, la première raison, c'est l'émotion. En fait, tout ce qui va susciter une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, bah ça a un fort potentiel pour créer le buzz. Donc là, on parle d'une jeune fille qui a tué sa mère, donc c'est déjà quelque chose de gros, quelque chose de choquant, et il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui soutiennent pas, il y a des gens qui disent qu'elle est trop belle, ça va forcément susciter des réactions vives, ça va susciter polémiques, il y a des gens qui vont, il y a des gens qui se battaient presque dans les commentaires, ou sur Twitter, ou même sur TikTok, et donc il y a des vives émotions, et il y a un gros potentiel pour faire le buzz. Donc ça, c'est la première raison. Une autre raison, c'est par exemple la monnaie sociale, c'est-à-dire qu'on suit une tendance pour être cool, pour être in, pour être dans le mouvement, et pour en citer une dernière, il y a ce qu'on appelle la popularité, c'est-à-dire que quelque chose qui fait le buzz et dont tout le monde parle, il y a des personnes qui ont envie de faire partie de ça, ou tu as l'impression de faire partie d'une communauté, de faire partie d'un mouvement, de faire partie d'un groupe, tu te sens accepté, et donc tu suis la tendance. Il y a aussi d'autres raisons, mais je préférais pas les citer, puisque c'est pas applicable à notre affaire. Alors je voudrais conclure sur l'affaire de la tueuse TikTok, en parlant d'un truc que j'ai lu dans plusieurs articles, c'est la question de l'hôpital psychiatrique-prison, lequel est le pire, ou lequel est le mieux ? Pour beaucoup, la réponse était évidente, la prison, c'est mieux que l'hôpital psychiatrique. Alors il faut savoir quelle prison aussi. Alors juste pour information, et je pense que c'est peut-être ce qui a motivé ce genre de réponse, de la part de plusieurs personnes, mais il faut savoir qu'Isabella a porté plainte contre un des membres du personnel de l'hôpital dans lequel elle se trouve, pour abus sexuels. Et cette même personne, cet homme, membre du personnel, a été accusé de la même chose par deux autres patients. Ce même hôpital, alors ça j'ai trouvé ça quand même fou, mais bon, juste pour information, mais ce même hôpital a fait face à des poursuites judiciaires de la famille d'un de leurs patients, donc qui n'était pas lui interné par rapport à un crime qu'il avait commis, il était interné parce qu'il avait une maladie mentale, et en fait il a été tué par le membre du personnel. En fait ils l'ont mis dans une pièce, ils l'ont enfermé, ils l'ont mis comme des sangles sur le ventre, il était sur le ventre, et en fait il s'est étouffé, il n'arrivait plus à respirer, il s'est étouffé et il en est mort. Donc il y a eu des poursuites judiciaires, et je crois que la famille a déjà obtenu de gain de cause, et ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné, ouais je crois qu'ils ont gagné 700 000 dollars. Donc c'est clair qu'au moins cet hôpital, il se passe des trucs quand même bizarres. Il faut quand même garder à l'esprit que dans un hôpital psychiatrique, alors les patients sont sous médicaments, ils prennent un traitement, et ce n'est pas un traitement contre l'eau humaine, c'est des traitements lourds, avec des effets secondaires qui vont de nausées à étourdissement, à somnolence, c'est des personnes qui vont souvent être dans un état de vulnérabilité, qui fait qu'on va pouvoir facilement abuser d'elle. Donc je comprends pourquoi certaines personnes pensent que la prison, ça vaut mieux que l'hôpital psychiatrique. Puis il y en a qui disent que les conditions difficiles de l'hôpital psychiatrique, c'est une punition aussi en soi. Et juste pour rapidement revenir sur mon coup de gueule par rapport aux parents, je précise quand même que je ne juge personne. Je sais que c'est difficile d'être un parent. Moi j'exprime mon opinion en tant qu'enfant qui vient d'une famille qui a été brisée par le divorce, donc j'ai aussi ce droit à mon opinion. Mais voilà, je précise que je ne juge personne et je sais que chaque cas est différent. Je sais que personne n'est parfait, je sais que c'est difficile d'être parent et je pense que moi les leçons que j'en tire, en tout cas personnellement, c'est qu'on ne fait pas un enfant comme ça. Avoir l'avis de quelqu'un entre ses mains, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère. Je sais que ça paraît évident, mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça ne l'est pas. Après moi je suis contente de voir qu'on est quand même dans des générations où les gens s'éduquent plus sur la parentalité, on s'instruit plus, on lit des livres, il y a de plus en plus de livres sur la question. Et il n'y a plus ce tabou-là de, si un enfant va mal, de l'emmener voir un médecin. Et moi je sais qu'à mon époque, je suis vieille, mais je sais qu'à mon époque, quand j'étais, je ne sais pas, en primaire ou au collège, si on entendait parler d'un camarade qui allait voir un psy, parce qu'il y avait un divorce ou peu importe la raison, mais pour nous cet enfant il était fou, il avait des problèmes graves, et ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a moins cette stigmatisation-là autour des besoins psychologiques de l'enfant, et autour de la communication entre les parents et leurs enfants, donc je trouve que c'est une bonne chose, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais voilà, on est au moins sur le bon chemin, et moi j'en ai tiré des leçons importantes. On va passer au random item. Alors, le random item de ce soir il est green, puisque sur cette chaîne on est green, on aime la planète, on essaie de la protéger comme on peut. Alors c'est dommage, parce que du coup j'en ai plus trop besoin, maintenant je suis youtubeuse à temps plein, donc je ne m'en sers plus vraiment, mais je trouve que c'est une bonne idée. Alors je voulais quand même en parler. Alors j'ai acheté une sorte de kit, que j'avais acheté sur AliExpress, donc c'est un kit, alors moi j'aime bien les baguettes, et je mange avec les baguettes comme si j'étais une vraie asiatique, mais il en existe avec couteau fourchette cuillère, un classique, mais voilà, quand je travaillais, j'emmenais ça avec moi, et ça m'évitait, si j'achetais quelque chose à l'extérieur, ça m'évitait de demander les couverts en plastique, ou quand j'emmenais ma bouffe à moi, j'avais mes couverts à moi, et je ne me retrouvais pas en galère à essayer de piquer les couverts des copains, des copines, enfin des collègues. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée, ça ne coûte pas cher, c'est un bon investissement. Il y en a aussi qui sont faits en bambou, donc je crois que c'est peut-être mieux en bambou. Moi les miens sont en acier inoxydable, je crois, et ils sont d'une très jolie couleur, parce que moi j'aime les couleurs. Je crois que celui-ci je l'ai acheté sur AliExpress, et je crois qu'il m'a coûté quand même 6 ou 8 euros. Ça reste cher pour AliExpress, mais franchement c'est un bon investissement, et je trouve que c'est vraiment joli. C'est psychologique de voir découvert et d'avoir faim ? Enfin voilà, c'était le random item, alors j'essaierai de trouver aussi un lien sur Amazon, parce que c'est vrai qu'AliExpress, des fois ça peut prendre un petit peu de temps la livraison, donc je trouverai aussi des liens Amazon. Je te remercie d'être restée jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et laisse-moi une suggestion pour les affaires prochaines, en sachant que pour les deux semaines qui viennent, j'ai déjà quelque chose de prévu. Mais pour les semaines d'après, je prends les suggestions. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.